Dans la galaxie de l'opéra, elle est une étoile singulière. Bonjour Marie-Anne Esvilot. Bonjour Maya. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. Des plus grands théâtres du monde, en passant par les clips de Benjamin Biolet, la scène des Enfoirés, les concours de danse à la télé, vous faites partie de ces rares artistes qui rendent la danse plus populaire. C'est une mission que vous vous êtes fixée ? Oui, j'ai toujours aimé démocratiser la danse depuis mon plus jeune âge, le rendre facile et naturel aux autres. Vous venez de nous présenter ce matin un livre émouvant. Voilà, Maya nous le présente, ça s'appelle « Hors du cadre ». Alors, il est dédié à votre petit garçon d'abord, Paul, vous l'avez écrit pour lui. Oui, ça s'appelle « Sortir du cadre ». « Sortir du cadre », pardon. J'ai marqué « hors du cadre », c'est « Sortir du cadre ». « Sortir du cadre », pardon. Donc c'est pour votre petit garçon ? Oui, parce que j'ai perdu ma famille en 13 mois. Donc je me suis retrouvée un peu la « last week-end » de ma famille et je me suis dit, si la série continuait dans le drame, mon fils ne saurait pas du tout ma vie. Donc je me suis dit, allez, reprenons du début et voyons. Et on va suivre votre parcours, votre histoire familiale, parfois douloureuse, les rencontres aussi qui jalonnent votre vie. Il y a d'abord celle avec votre première professeure de danse, Chantal Rueau. Sans elle, il n'y aurait pas eu l'opéra ? Non, parce que je ne connaissais pas, je viens de province, donc comme toute provinciale, on ne monte pas sur Paris pour voir des ballets. Vous n'aviez jamais rêvé de l'opéra avant, de la rencontrer ? Non, jamais. Moi, quand j'étais petite, j'aimais danser, mais je n'avais aucune idée de cette hiérarchie et de ce château qui existait en plein Paris et qui était l'opéra de Paris et une sacrée maison. C'est cette professeure qui a été cette première rencontre avec la danse. Elle garde évidemment toute une foule de souvenirs. Elle a un petit message parce qu'elle nous en a livré un souvenir pour elle. Il y a une anecdote que je trouve particulièrement amusante concernant Marie-Agnès Petite. Il existait à une époque un concours international de danse à Haute-Gatte et je lui avais préparé une variation, 5, compte tenu de son jeune âge, et le jour J arriva. Et Marie-Agnès commença sans problème. Puis tout à coup, elle eut un trou de mémoire. Mais elle se mit à improviser et ne s'arrêta pas du tout. Je pense que cela a laissé présager de ce qu'il allait être la grande facilité d'adaptation qu'elle a montrée tout au long de sa carrière. Vous vous en souvenez de ce concours ? Très bien. Je me souviens de cette sensation d'être le blanc, le seul au monde. Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, j'avais vu les grandes danser et leurs mouvements me plaisaient beaucoup mieux que les miens. Donc, je me suis dit, je vais essayer les mouvements des grandes. Mais ce qui est quand même assez incroyable pour que les gens réalisent sur un concours où il y a quand même la pression et donc se mettre comme ça à improviser, c'est effectivement le problème d'une grande capacité d'adaptation. Ce que vous avez prouvé après, les gens qui vous connaissent parlent de vous comme d'une battante, d'une combattante. On va regarder un cliché qui figure dans votre livre. C'est une radio. Une radio de votre dos. Une double scoliose qui nous montre quoi ? Que vous n'auriez jamais dû être danseuse ? Non, du tout. Enfin, je pense que tout le monde l'a compris. Elle est un peu tordue, la fille. C'est incroyable quand on part de là et qu'on voit votre parcours. Oui. C'est une belle escapade et puis c'est une belle revanche contre le handicap. Je trouve que si on croit en soi et si on croit en ses rêves, on peut toujours y arriver. Ce dos, vous l'avez dompté, musclé petit à petit pour arriver jusqu'à l'Opéra de Paris dans ses étoiles. Vous continuez à le protéger encore aujourd'hui ? À le travailler pour qu'il vous maintienne ? Comme c'est une maladie évolutive et ça va aller de pire en pire, j'ai de nouveau un corset mais que je n'aime pas, celui-ci. Parce que j'ai des histoires d'amour avec mes corsets aussi. Il y en a que je préfère que d'autres. Le dernier, je ne l'aime pas du tout. Donc, je ne le porte pas. Mais sinon, c'est vrai que je me porte par ma musculature. Donc, j'essaye de m'entretenir, comme on dit. Vous avez réussi justement à dompter la maladie et aller au-delà de ce qui est sur le papier impossible quand on voit les radios. Il faut faire mentir les docteurs, quelques fois. Vous êtes la première danseuse étoile nommée sur une pièce de danse contemporaine, Caroline Carlson, dont on va voir la photo. Vous êtes la première étoile à avoir chorégraphié à l'Opéra. Vous êtes une pionnière dans votre discipline ? Première en beaucoup de choses. Sans le vouloir, mais c'est vrai que j'aime bien. C'est ma curiosité, je pense, qui m'entraîne à faire les choses pour la première fois en tant que femme. Mais donc, casser aussi un peu les codes parce que souvent, on dit une danseuse étoile, elle reste effectivement dans son domaine qu'elle connaît, qu'elle connaît très bien. Elle va rarement ailleurs. Vous, vous avez essayé de toucher un petit peu à tous les univers de la danse. Tous les univers de la danse et de l'art, je dirais aussi. Au-delà de la danse. Oui, mais en fait, c'est vraiment ma personnalité. Ce n'est pas, je me force. Je suis curieuse. J'aime admirer les autres artistes et surtout, ça me nourrit en fait. Parce qu'en danse, je trouve que les danseurs entre eux s'éteignent. Donc, il faut d'autres artistes pour les révéler et les augmenter. Comme des chanteurs avec lesquels vous avez travaillé, des plasticiens aussi, beaucoup. Et il y a une autre rencontre artistique qui est plus récente. C'est Bilal Hassani. Qui est lui aussi. Il y a un petit message à vous transmettre ce matin. Coucou Marie-Agnès, c'est Bilal. J'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo pour te dire plein, 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 plein gros bisous. J'espère que tout se passe bien sur ce beau Télématin. Coucou tout le monde. Hello, c'est Bilal. moi, je veux juste te dire merci pour l'aventure que tu me fais vivre parce qu'au-delà de danser avec les stars, je suis en train de faire une belle, belle découverte humaine. Et voilà, je te tiens fort, fort, fort dans mon cœur. Et je te fais plein de gros bisous. J'espère que tout se passe bien. C'est une belle rencontre, oui. Oui, c'est un petit amour, comme on dit. Là aussi, c'est des univers complètement différents. Vous n'auriez pas rencontré si vous étiez resté à l'opéra. Formation très classique de danseuse. Là, vous arrivez à rentrer des danseurs, des artistes complètement différents. Ah non, Bilal, je... Vous auriez pu le rencontrer. Ah oui, je l'avais dans le viseur. Je trouvais que c'était déjà quelqu'un de singulier, d'unique. Et ça, j'aime bien connaître... M'imprégner d'eux. Et pour vous... Voilà, c'est naturel pour moi. C'est pas... Et diriger l'opéra, Aurélie Dupont laisse sa place. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait, diriger la troupe ? Je trouve que je suis un peu trop jeune et je suis trop proche. J'aimerais bien diriger cette compagnie, mais en ayant plus de recul. et donc des nouvelles générations de danseurs. Parce que là, en fait, si je reviens, ça va être mes collègues et donc je trouve que c'est mieux de laisser un temps pour avoir la jeune pousse à diriger. Donc attendons quelques années. Voilà. On a peut-être la future directrice de l'opéra dans quelques années.